Les natifs et les natives du poisson, c'est votre tour de recevoir la guidance angélique avec l'oracle des anges gardiens. Je vous propose de regarder tout de suite cette guidance. Vous pouvez aussi être un natif ou une native du poisson. Je vous invite à regarder si vous ne trouvez pas ami poisson votre ascendant ici. Je vous propose de regarder les autres guidances puisqu'il y a d'autres guidances qui seront publiées ou qui sont déjà publiées. Sur le choix du papillon pour y trouver donc d'autres messages. Il est important de regarder et le signe astrologique et l'ascendant pour avoir un message angélique global. Alors, nous sommes avec l'ange de la détermination, l'ange des âmes sœurs et l'ange de la joie. Nous avons de jolies cartes avec nous aujourd'hui pour cette guidance angélique. L'ange de la détermination, la détermination nécessaire pour atteindre vos objectifs, vous l'avez, les natifs du poisson. C'est une carte qui indique que l'univers a entendu vos craintes à propos de votre motivation pour atteindre vos objectifs. Si vous avez des rêves, des espoirs qui vous tiennent à cœur, mais pour lesquels il vous manque le courage de vous lancer, eh bien, eh bien, l'univers a entendu et il vient vous assister. Il va vous aider à dresser un planning, il va vous aider à vous concentrer, il va vous aider à trouver les moyens d'avancer vers votre résultat. Il va trouver les moyens de vous permettre de les atteindre. Donc, par exemple, si vous vous sentez bloqué parce que vous ne faites qu'imaginer comment vous pourriez commencer un projet, mais vous n'arrivez pas à faire le pas suivant, eh bien, votre ange qui est ici, là, dans la carte, va vous aider à vous concentrer sur vos objectifs tout simplement en posant un pied devant l'autre pour vous en rapprocher. Peut-être que vous serez accompagné par quelqu'un, peut-être que vous ferez une formation pour, voilà, peut-être que vous aurez besoin d'un ami ou de ma petite main tendue sur le bord du chemin, c'est vous qui allez voir. En tout cas, c'est une carte qui vous dit que, de toute façon, vous possédez une volonté, mais ça arrive quelquefois que cette volonté, vous la perdez un petit peu, vous perdez votre concentration, vous ne savez plus comment mettre les choses en pratique. Ça arrive, ce n'est pas grave. Donc, ne vous inquiétez surtout pas de ça, puisque, de toute façon, le fait d'y avoir pensé, d'avoir nourri ces sentiments-là, ces émotions-là, ça a déclenché un appel à l'univers. Et donc, il va vous accompagner au travers d'un ange de détermination pour que vous puissiez atteindre vos buts, réaliser vos rêves et vos espoirs. La carte des anges, enfin, de l'ange des âmes-sœurs, c'est une carte qui vient vous indiquer que, justement, si vous avez besoin d'une personne en particulier, l'univers vous envoie quelqu'un vraiment en une présence sur terre, quelqu'un qui vous a peut-être déjà connu, en fait, lors d'une dernière incarnation, qui vous a peut-être connu, voilà, en tant que partenaire, en tant que frère, en tant que sœur, en tant qu'ami, ou alors, effectivement, en tant qu'ennemi, ça peut arriver. C'est une personne qui vient vers vous. Vous ne savez pas encore qui c'est, mais quand cette personne-là arrivera vers vous, vous saurez que c'est elle, que c'est cette personne-là. C'est une personne qui vient dans votre vie, de toute façon, pour vous aider à grandir, à développer votre conscience au niveau spirituel, peut-être pour résoudre vos dettes karmiques, ou à passer à autre chose, à tirer une leçon du passé, voilà, tout simplement. En tout cas, c'est une personne qui arrive pour vous connecter avec votre âme, pour débrider l'amour et la lumière que vous avez en vous. Donc, c'est une personne qui va venir débloquer, finalement, toute cette volonté, toute cette détermination qu'on avait ici. Cette personne-là, elle arrive vers vous, d'accord ? De toute façon, les âmes sœurs travaillent dans le domaine de l'esprit, les âmes sœurs travaillent ensemble, les âmes sœurs sont là pour, justement, pour pouvoir grandir. Donc, nous sommes peut-être nous-mêmes, chacun, vous et moi, des âmes sœurs pour quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, cette personne, vous allez la reconnaître. Ce n'est même pas la peine de la chercher, ce n'est pas la peine de l'attendre non plus, parce qu'elle va arriver. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas qui, mais vous savez qu'elle arrive. Et l'ange de la joie qui est juste derrière, qui vous indique, les amis poissons, que vous êtes un être joyeux, aimant, spirituellement riche, et qui a la capacité de partager votre joie avec les autres, eh bien, tout simplement, vous savez, en fait, que votre joie, c'est votre état naturel. C'est comme ça que vous êtes... Voilà, quand vous riez, quand vous souriez, c'est comme ça que vous êtes heureux, c'est comme ça que vous transmettez du bonheur, c'est comme ça que vous en recevez aussi. Vous avez besoin de montrer à votre entourage comment trouver le bonheur. Vous avez déjà commencé à œuvrer pour être remarqué chaque jour et pour remarquer aussi ce qui vous met en joie. Peut-être que vous faites un métier qui vous met en joie. Peut-être que vous rencontrez des personnes tous les jours qui vous mettent en joie et à qui vous retransmettez derrière ce qu'elles vous donnent. De toute façon, vous faites partie des groupes de personnes, les amis poissons qui passaient dans la vie des gens sans qu'on vous oublie. Vous ne pouvez pas passer inaperçus dans la vie de quelqu'un. Vous êtes heureux de toute façon, en paix avec vous-même et quand vous êtes avec votre ange de la joie et que vous êtes plein de bonheur, plein de reconnaissance et de gratitude, vous n'avez qu'une envie, c'est d'accompagner les gens sur leur chemin, de partager des sourires, du bonheur avec les autres, de transmettre. Donc ça, c'est vraiment formidable d'avoir des gens tels que vous dans nos vies. Je vous invite à partager votre lumière, à partager aussi cette guidance, à cliquer sur un like et puis évidemment à vous abonner. Ne quittez pas cette chaîne sans vous abonner. Retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, les amis cancer, les amis poissons, pardon, puisque les cancers, je les ai vus juste avant, c'est pour ça. Donc les amis poissons, n'hésitez pas à partager tout ça et puis à revenir vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Merci. Merci.